Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, waoua, tranquille, le mercato hivernal vient de fermer ses portes et le Paris Saint-Germain a bien tenu son rôle, c'est-à-dire comédien, clown. Tu prends les dirigeants du Paris Saint-Germain, tu les mets dans une troupe de cirque, tu vas me dire, mais oh là là, franchement, les nouveaux clowns qu'ils ont ramenés, ils sont absolument géniaux. On n'a jamais vu des clowns qui incarnent autant leurs personnages. Tu les mets dans n'importe quel genre de film, comédie, film d'horreur, film de tout ce que tu veux. Tu vas dire, franchement, les nouveaux acteurs dirigeants du Paris Saint-Germain, on doit leur donner des récompenses. Comment ça se fait que Nasser n'a pas encore son Oscar ou son César ? Tu vas commencer à militer, tu vas pas comprendre, parce que mesdames et messieurs, les dirigeants que nous avons ne sont pas des dirigeants, mais des clowns et des comédiens. Bien sûr, parce qu'hier, mesdames et messieurs, pendant le dernier jour du mercato hivernal, comme à son habitude, le Paris Saint-Germain a commencé à agiter ses billets absolument partout. Ils nous ont promis des joueurs, ils ont commencé à mentir pendant toute la journée. Ouais, on va aller acheter Bakayoko, le joueur qui joue à Amsterdam. Voilà, tu vois le coéquipier de Chavez-Simmons ? Chavez-Simmons, ouais, on l'a viré. Ouais, on l'a prêté, genre en mode on est obligé de le racheter. Mais voilà, il y a un coéquipier qui est avec lui là, il est pas mal, on va acheter lui là. Après, ils ont vu que c'était pas possible. Ils ont dit, bon, ben on va acheter Malcom. Ils ont vu que c'était pas possible, ils ont dit, bon, ben on va aller sous la mer. Il y a des joueurs là-bas, ils ont vu qu'il n'y avait pas de joueurs là-bas. Ils sont allés sur la lune, ils ont envoyé des satellites. Ils ont dit, bon, on va chercher le joueur là, qui joue sur la lune. Ils ont vu là-bas qu'il n'y avait pas de joueurs. Ils sont revenus, ils ont dit, bon, ouais, c'est vrai, on a un joueur à l'Inter là. On va aller, on va lui faire signer. Ensuite, mesdames et messieurs, le plus grand mensonge qui, je pense, a fait mal à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Hakim Ziyech, annoncé au Paris Saint-Germain. On a carrément vu des photos d'Hakim Ziyech avec le maillot. Ça lui allait tellement bien. Oh là là, vous n'avez pas vu ? Nous, on s'est fait des films. On s'est dit, regarde le parcours qu'il a fait avec le Maroc en Coupe du Monde. Hein ? Parcours de malade. Il avait une entente absolument fluide et monumentale avec Hakimi. Donc, c'est ce qu'on est en train de reproduire. Vous êtes en train de me dire que là, Hakimi et Ziyech vont jouer ensemble ? Tous les supporters du Paris Saint-Germain étaient contents. Parce qu'à chaque fois, Hakimi, il prend le couloir. Personne ne lui fait la passe. Mais oui, mais là, si, il y a Ziyech, son compatriote, son frère. Mais oui, qu'ils vont faire des une, deux. Ça va être du grand n'importe quoi sur le côté droit. Mais qu'est-ce qu'on a vu ? Mais que les comédiens et les clowns étaient entrés en jeu. Mesdames et messieurs, je vais vous dire une dinguerie absolument monumentale. Le Paris Saint-Germain, les dirigeants ont fait venir Hakimi et Ziyech jusqu'au siège. Lui et sa famille. Mesdames et messieurs, il y avait des supporters du Paris Saint-Germain qui attendaient devant le siège et qui voulaient l'officialisation d'Hakimi et Ziyech le plus rapidement possible. Ils ont attendu dans le froid, dans la pénombre, dans la nuit, dans l'insécurité. Ils attendaient. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils ont pu constater ? Ils ont vu que le Paris Saint-Germain a pu commander environ 60 à 70 pizzas. Les cartons de pizzas n'arrêtaient pas de défiler. On s'est demandé, mais attends, vous êtes venus ? Vous avez fait venir la famille d'Hakimi et Ziyech pour lui faire signer un contrat ? Ou bien pour lui faire gagner du poids ? Vous êtes venus lui montrer comment les pizzas parisiennes sont ou comment le football parisien est ? Vous êtes venus lui montrer quel panel de pizzas on a sur Paris ? Regarde, j'en suis sûr, ils sont arrivés, ils ont dit, regarde, nous on a des pizzas au fromage. Regarde, c'est une pizza de malade, ça, t'as jamais vu ça ? Il n'y a pas de pizza comme ça en Angleterre. Et Hakimi et Ziyech, il était choqué. Il a dit, mais attendez, on n'est pas là pour signer un contrat pour jouer au foot. Ils ont dit, mais non, t'inquiète pas, là, on est en train de faire une mascarade. Parce que nous, je t'explique, on s'en fout du foot. Nous, on veut juste vendre des maillots, tout ça et tout, nanana. Et vu que là, on avait oublié qu'on était un club, on a fait appel à toi. Comme ça, les supporters, ils se disent, ah mais quand même, on est quand même en temps de travailler. Et puis voilà quoi, vas-y, mange ta pizza. Et puis à minuit, tu rentres chez toi. Et c'est ce qui s'est passé. À minuit, le mercato était terminé. Et là, les dirigeants du Paris Saint-Germain viennent nous dire, voilà. Nous, on a fait tout notre possible. C'est à cause de Chelsea que Hakim Ziyech n'a pas pu signer. Ils ont envoyé trois fois les documents. C'est n'importe quoi. Moi, je vais vous dire un truc. Le Paris Saint-Germain, personne ne les respecte. Mais bien sûr, parce que nos dirigeants, ce sont des clowns, des bambins, des comédiens, des voleurs à maquers. Mais bien sûr, ils n'en ont rien à foutre du football. Tu penses que nous, on a un club qui a une histoire footballistique ? Avant 70, il se passait quoi ? Rien. Eh bien, rien du tout. On n'a rien. Rien. Nada. On n'en a rien à faire. Regarde. Si tu vas dans le bureau de Nasser, tout de suite, tu le prends en cachette. Tu vas, tu rentres en cachette. Tu rentres, tu ouvres la porte vite, comme ça. Lui-même, il va être surpris. Oh, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas regarder son ordi. Tu vas voir qu'il est en train de regarder les statistiques du Paris Saint-Germain. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit lorsque Lionel Messi a signé ? Il s'est lâché. Et là, on a vu sa vraie personnalité. Il a dit, vous pouvez aller vérifier. Il a dit, oulala. Franchement, on n'a jamais vu ça. On ne savait pas que Messi était une personne autant affluente. Toutes les actions parisiennes connaissent un bond de 300% en plus. Vous vous rendez compte de la dinguerie ? Il était devant la caméra. Il a dit, oulala, là, tous les contrats, on va les revoir. Mais bien sûr, c'est que ça qui l'intéresse. Tout ce qui est footballistique, il n'en a rien à faire. Ils viennent, quand ils regardent les matchs, là, tu les vois au parc, tu regardes. Il s'ennuie. Il est là. Il n'a pas envie de regarder un match. Quand ils regardent le tennis, il faut le voir. Mais oui, on a des dirigeants de tennis.